Avant de commencer la vidéo, vous êtes prié de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification si vous aimez le contenu parce que des contenus comme celui-ci, il n'y en a pas partout. Pourquoi s'abonner et cliquer sur la cloche de notification? Les experts et les super abonnés de YouTube vous diront que s'abonner à YouTube et ne pas cliquer sur la cloche de notification ne sert à rien parce que vous ne verrez jamais de notification de nos prochaines vidéos. Donc, pourquoi aimer ce genre de vidéos et ne pas pouvoir voir d'autres vidéos comme ça? Donc, abonnez-vous pour ne pas couvrir de risques. Mais aussi, vous êtes prié de vous abonner à notre page Facebook au nom de Gossip Tour comme cette chaîne pour voir l'intégralité de la saison 1 et d'avoir encore plus de contenu d'actualité des stars. Ça tourne. Nous sommes à la scène 1 lorsque Billy Wane est en train de faire son Moya Kulpa. Bon, interne, il est en train de remémorer toute sa vie avec Passy depuis le début de leur relation. Avec Sophie, autant pour moi, depuis le début de leur relation. Comment est-ce qu'il était heureux? Comment est-ce qu'ils étaient joyeux? Il se demande lui-même à quel moment est-ce qu'il est devenu un monstre? Qu'est-ce que Passy a fait pour mériter? Qu'est-ce que Sophie a fait pour mériter ça? Et il dit qu'il se déteste, qu'il se déteste vraiment pour tout. Il pense à quand Sophie l'embrassait, comment est-ce qu'elle lui faisait des câlins? Elle faisait la cuisine pour lui. Ils se disputaient et ils arrangeaient encore leurs problèmes. Ils s'embrassaient et la vie continuait. Ils se posent des questions. Quel a été le moment des clics? Quand est-ce qu'il a commencé à devenir une bête? Pourquoi est-ce qu'il a laissé sa jalousie le ranger autant? Pourquoi est-ce qu'il a laissé la haine prendre le dessus sur lui, le dessus sur lui autant pour moi? Depuis quand est-ce qu'il est devenu un animal qui tue les gens, qui orchestre les meurtres? Et puis il se regarde juste et puis il se dit, qui est-ce que je suis? On finit sur lui et on arrive sur Piwale, qui vit la même situation. Lui aussi, il revit sa vie de couple avec Passy depuis le début. Enfin, on parle de la vraie Passy et non de Sophie. Qui revit leur histoire de couple depuis le début de leur relation jusqu'à présent. Il est à chaud de larmes. Il est à chaud de larmes et il se demande juste, pourquoi est-ce que j'ai laissé qu'on me manipule? J'étais bien en paix avec elle. Je l'aimais ou je l'aime encore. On était tellement complices. Malgré nos disputes, on s'entendait tellement. Il repense à quand il jouait dans la baignoire, quand il jouait dans leur chambre, quand ils accompagnaient leur fille à l'école. Bref, il se rappelle de tous les souvenirs et il est toujours en train de pleurer lorsque sa maman entre. Et puis elle aussi, elle est lamentée et elle tire la chaise pour prendre place. Lorsqu'elle prend place, elle le regarde et puis elle lui dit, mon fils, jusqu'à quand est-ce que tu vas pleurer? Jusqu'à quand? Que si tu veux, je te cherche une autre femme qui te fera des enfants. Et puis lui, il a regardé et dit, tu n'es pas fatiguée de chercher des femmes qui me feront des enfants. Que jusqu'à quand? Jusqu'à quand maman? Que si je vis cette situation, c'est à cause de vous. Vous m'avez manipulée. Vous m'avez fait croire que le mariage se résume à avoir des enfants. Vous avez voulu faire en sorte que je transforme ma femme en une machine à faire des bébés. Non, mais vous vous rendez un peu compte. Je suis malheureux à cause de toi. Sa maman lui dit, tu auras d'autres enfants avec d'autres femmes. Il y a plein de femmes de Yohaka. Est-ce que c'est seulement elle la seule femme qui a ici sous terre? Il dit qu'il y a plusieurs femmes, mais c'est la seule femme que j'aime. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un, maman? Que j'aime pas si de tout mon être. Et ce n'est que maintenant que je m'en rends compte. Que j'aime pas si de tout mon, toute ma vie s'est passée. Que nous étions tellement complices. Nous étions, même lorsque je faisais des problèmes, elle ne me réprimandait jamais en public. En public, elle me défendait et elle venait me réprimander derrière. Comme on dit souvent, en inbox. Sa maman arrête de parler et elle le regarde. Elle a aussi pitié pour son fils. Il est dans cet état, c'est triste et tout. Nous sommes chez la famille Barga. Et il est avec Pasi. Ils sont en train de discuter. Vu qu'il devait sortir de toutes les façons. Mais ils sont encore en train de se lamenter par rapport à ce que Bill vient de leur annoncer. C'est que même Anna, même Anna, s'est mariée. Donc Bill n'a plus personne. Ils sont tristes lorsque Alice entre avec son mari Arnold. Ils sont surpris de les voir en deuil. Puis je lui demandais, qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez nous expliquer. Ils disent que nous sommes choqués par rapport à la nouvelle, à ce qui arrive à Bill. Anna s'est remariée. Donc Bill n'a plus personne. Nous, on savait qu'Anna, c'était un roue de secours pour Bill. Et elle, elle leur annonce que, en tout cas, mon chéri et moi, nous allons devenir papa. Donc vous serez encore grands-parents. Et tout le monde est hyper, hyper, hyper méga content. Il s'embrasse, ça saute de partout, ça danse. Vous connaissez M. Barga. Il enlève son chapeau. Il commence à danser. Il embrasse sa femme. Sa femme, là, et lui, non. Non, mais ayant des mariages comme ça, vivant. Vivement, ayant des mariages comme ça. Il danse. Il dit, célébrons cela. Félicitations, ma fille. Tu viens vraiment de mettre la joie dans mon cœur. Après tout ceci, je comprends que l'Éternel ne m'a pas oubliée. Il dit que partons tous à cette cérémonie ensemble. Et ils sortent, ils s'en vont. On ne sait toujours pas de quelle cérémonie est-ce qu'il s'agit. Mais apparemment, on ne va pas tarder à le savoir. On arrive finalement à la dite cérémonie. Tout le monde est présent. La maman de Piwelet, sa soeur, Passy, Piwelet lui-même, Sophie, Billy Wannet, Austin, Kim, M. Barga, Mme Barga, Arnold, sa femme Alice, la fille de Piwelet. Mais de Piwelet, bref, tout le monde, tout le monde, tout le monde est là. Et on se demande toujours de quelle cérémonie est-ce qu'il s'agit jusqu'à ce que l'impresario sort. L'impresario qui était au début de la série. Vous vous souvenez au début de la série? Lorsque la série a commencé avec une fête de nomination de Piwelet comme recteur. Et ça finit encore avec une fête. Mais cette fois-ci, c'est un baby shower. Le voir bébé d'Austin et de Kim. Ils entrent en tenue traditionnelle. Ils dansent, ils dansent, ils dansent avec le bébé en main. Ils ont déjà des tenues assorties. Donc, ils sont quasiment, on va dire, en complet, complet tous les deux. Parce qu'ils sont vraiment assortis. On va du côté de Karine, l'ex-femme de Piwelet. Et Karine est en train de discuter avec sa meilleure amie, la pire des conseillères. Vraiment n'ayant pas de meilleures amies comme ça. Et Karine lui dit qu'elle allait dire la vérité à M. Barga concernant la relation entre sa femme et son père. Et qu'elle a vraiment aimé leur degré de confiance, leur degré d'union. Et elle dit à sa meilleure amie que Mme Barga avait tout raconté à son mari. Tout. Et qu'elle s'est sentie ridicule en allant raconter cela. Elle pensait aller faire du mal. Mais elle s'est juste sentie ridicule. Elle commence à pleurer. Elle dit que c'est vrai qu'au début, elle savait que Piwelet ne l'aimait pas. Mais qu'elle a tout forcé. Et qu'elle a fait en sorte qu'il divorce de sa femme. Et que Passy a le même tempérament que ses parents. Parce qu'elle a refusé d'épouser Piwelet malgré tout. Qu'elle n'est pas intéressée par l'argent et la grande vie comme elle. Et que vraiment, elle s'en veut et elle regrette tout ce qu'elle a fait. Toujours chez elle, à la cérémonie de voir bébé. On passe la parole au couple et Vanda de faire un discours. Ils se tiennent la main. Et puis ils disent que la relation ne se résume pas à avoir un enfant. S'il n'y a pas d'amour dans un couple, il n'y a rien. Que dans notre couple, nous avons traversé des tromperies. Nous avons traversé l'humiliation. Nous avons traversé des moments froids. Nous avons traversé des insultes, des regards. Mais notre couple était basé sur l'amour. Nous avons traversé tout genre de problèmes. Nous avons été souillés. Nous avons manqué d'enfants pour souder notre foyer. Nous avons été patients. Nous nous sommes corrélés. Nous nous sommes disputés au point de ne plus pouvoir dormir sous le même lit pendant plusieurs jours. Nous avons pleuré. Mais heureusement que notre couple était basé sur l'amour. Et c'est là que Passy prend la parole et crie à haute voix. Oui, l'amour, c'est ça le fondement de la relation. Ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour. Maintenant, il y a une dame qui prend la parole. La vraie dit, je ne sais pas qui elle est. Et c'est la première fois que je la voyais. Elle dit qu'elle va faire une sorte d'ension et qu'elle ne veut pas de célibataire dans la salle. Qu'elle veut uniquement les couples, même s'ils sont séparés. Et que ceux qui savent qu'ils ont cultivé le pardon et l'amour pendant toute leur vie. Et dans leur foyer. Et le foyer de leurs proches. Qui s'approche ? Donc, tout le monde s'est avancé. Nous sommes de l'autre côté. Vous connaissez la jeune religieuse qui avait essayé de tuer Alice, la fiancée d'Arnold. Elle est en train de faire aussi son moya culpa, son examen de conscience. Et elle pleure. Elle dit que Arnold avait dit qu'il ne l'aime pas, qu'il est fiancé. Elle a insisté, elle n'a pas voulu comprendre. Que quel genre de personne est-ce qu'elle est ? Elle a prémédité le meurtre d'une fille. Qui ne lui a jamais fait le moindre mal. Qu'elle regrette tellement sa vie. Et qu'aujourd'hui, la voilà, elle est maman d'un enfant dont elle ignore qui est le père. Bref, c'est l'épisode des regrets, on va dire comme ça. Bon, la première personne s'approche, vu que la maman, nous sommes de retour au voir bébé. Et la maman qui a pris la parole, elle dit finalement que, qu'elle va mettre une eau, c'est une eau d'onction. Et que toute personne qui boira de cette eau, si la personne est pure, la personne va passer de l'autre côté où il y a le couple Ibanda. Mais si la personne n'est pas pure, la personne passe à ligner de l'autre côté. Et qu'elle recevra un petit malaise à cause de l'eau qu'elle buera. Qu'elle aura bu autant pour moi. Qu'elle boira. Ouais, Seigneur Jésus, le français. C'est la maman d'Austin qui commence à boire de l'eau et le malaise ne tarde pas à l'apprendre. Très rapidement. Après, elle suit la maman de... Bref, tout le monde est passé. Et les personnes qui ont été dérangées, c'est la maman d'Austin, la maman de Piwale, Birewane, Piwale lui-même. Et voilà. La série finit là. Tout le monde est en joie. Et ceux qui ont mal restent avec leur malaise, c'est comme ça.